Bonjour la communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Chères communautés, aujourd'hui j'aimerais discuter de ces trois produits pour nous aider concernant les rêves. Car ces trois produits, ça va nous aider à booster les rêves. Mesdames et Messieurs, si jamais vous ne rêvez pas, ces trois plantes peuvent vous aider à rêver enfin. On va commencer par un autre camomille ici. La camomille, elle est connectée à la planète soleil, l'élément l'eau. La camomille, ça va aider à stimuler bien sûr les rêves. Pour cela, mettez-en un peu sous l'oreiller. Brûlez-en en forme d'un sang, bien sûr sèche. Faites des bains à la base de camomille. Et en plus de ces vertus, pour stimuler les rêves, ça va vous protéger, ça va attirer l'abondance. On est natureux, consomme du naturel. Concernant la santé, la camomille, c'est un anti-inflammatoire. Ça aide à booster la digestion. C'est un anti-dépression, c'est-à-dire anti-stress. Ça va vous aider à vous calmer. C'est excellent pour la peau, surtout pour les peaux fragiles. Ça aide à illuminer le teint. Maintenant, ici, on a l'armoise, qui fait partie des familles d'Artemisia, bien sûr. Car il y a plusieurs sortes d'Artemisia, bien sûr. Et l'armoise, ça fait partie. Donc l'armoise, elle est connectée à la planète Venus, l'élément l'eau. L'armoise, c'est une plante qui va nous aider à booster les rêves. Mettez-en sur l'oreiller aussi. Brûlez-en en forme d'un sang au moins pendant trois jours. Faites un thé à la base d'armoise. Mélangez un peu de lavande avec un peu d'armoise. Et même un peu de calendula. Faites ça pendant trois jours. Vous verrez que ça va vous aider vraiment à avoir des rêves. Brûlez-en dans votre chambre. En forme d'un sang. À part ça, concernant la santé, l'armoise, c'est une plante qui va nous aider à la digestion aussi. Cette plante, ça va nous aider à calmer les nerfs. Et oui, c'est une plante qui va aider à la relaxation profonde. Et enfin, on a notre calendula ici. Notre calendula qui est liée à la planète, bien sûr, Soleil, l'élément feu. La calendula, c'est une plante divine connectée au Soleil. Mettez ça sur votre oreiller aussi. Faites des thés, des infusions, buvez ça. Faites des bains à la base de calendula. Pour effacer tout ce qui est négatif. Pour éliminer tout ce qui est négatif. Si jamais vous sentez que les portes sont fermées. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les rêves. Donc faites un thé. Buvez ça au moins pendant trois jours, comme je disais. Vous pouvez mélanger ça avec un peu d'armoise et avec un peu de camomètre. Et bien sûr, tout avec modération à des petites quantités, bien sûr. On est natureux. Consomme du naturel. Les bienfaits physiques sur notre santé de calendula. Calendula, c'est une plante qui est anti-inflammatoire, diurétique, antifongique. Cette plante, ça va nous aider aussi à traiter les problèmes d'irritation de la peau. Et puis, les brûlures superficielles, les dermatites, l'acné. C'est une plante qui est vraiment agréable, surtout pour les enfants, les nouveaux-nés. On est natureux. Consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Et surtout pour rester en très, très bonne santé. Mesdames et messieurs, j'espère que ces plantes, ça va vous aider, enfin, à pouvoir rêver. Mais, car rêver, c'est important. Car rêver, c'est aussi voir votre futur. Car rêver, c'est comprendre sa vie actuelle. Si on ne rêve pas, on stagne. De toute façon, tout le monde rêve en général. La chose qui s'expasse, en fait, c'est que beaucoup de personnes oublient leurs rêves au moment du réveil. Ils oublient leurs rêves. Mais tout le monde rêve. Donc, ces plantes, on va dire que ça va plutôt nous aider à se rappeler de nos rêves. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vraiment vous aider. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo. Et là, vous verrez nos liens. Les liens pour nous connecter, nous contacter, bien sûr. Donc, via email ou messenger ou notre Facebook. Les liens de nos magasins, bien sûr. Les liens pour les consultations. Et puis, les liens pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501